A présent, le dossier sensible de l'exploitation du gaz de schiste vu du Sud-Ouest, la plus vaste zone en France susceptible d'accueillir des forages. Nous sommes à quelques jours de la conférence environnementale organisée par le ministère de l'Écologie. Échaudée par les dernières déclarations cet été du Premier ministre, les associations se mobilisent à nouveau. Claudine Gilbert, Georges Pinole. Cahors, joyau du Sud-Ouest, traversé par les eaux du Lot, alimenté en eau pure par la source des chartreux. L'eau, l'une des ressources les plus précieuses de cette région agricole et touristique, serait affectée par l'éventuelle exploitation du gaz de schiste piégé dans le sous-sol. Pour imaginer les strates souterraines, ce géologue du Kersi nous montre le schiste qui affleure ici, ce mille-feuille noire généralement fouille jusqu'à 3 km de profondeur. C'est une roche qui est imperméable et la couleur noire qu'on voit, bon là c'est pas très très riche, mais c'est dû à la matière organique. Et c'est cette matière organique qui, sous l'effet de la pression et de la température en profondeur, peut être à l'origine du gaz. Voici la seule technique disponible. La fracturation hydraulique consiste à injecter d'énormes quantités d'eau avec du sable et des produits chimiques toxiques pour faire éclater la roche et en extraire le gaz. Or, dans le sud-ouest, les réserves d'eau naturelles circulent dans des strates souterraines de calcaire, comme celle-ci, au contact du schiste. En fait, c'est très fracturé. Et le problème, c'est que dès qu'on va mettre une pression là-dedans, ou dessous en l'occurrence, ces fissures vont avoir tendance à s'élargir et ça va accélérer la circulation d'une pollution éventuelle. Risque de pollution, mais aussi de pénurie d'eau. Thierry Pellissier emprunte le lit asséché de cette rivière normalement abondante pour remonter jusqu'à sa source. Même sous la terre, les effets du réchauffement climatique s'accentuent. Les réserves n'arrivent déjà plus à se reconstituer. En temps normal, ici c'est noyé. On ne peut pas y accéder. Mais depuis plusieurs années, l'hiver est sec. Du coup, le niveau des réserves d'eau dans le calcaire diminue, diminue. Et ça pose un problème. La ressource s'amenuise. Si en plus, il faut prendre de l'eau pour augmenter la fracturation hydraulique, ça va aggraver forcément le problème. Rien que dans les causes du Carci, 24 sources pourraient être ainsi menacées. Préserver une eau saine pour l'irrigation, c'est la priorité des agriculteurs du sud-ouest, comme ce producteur de semences bio. Il va falloir choisir. Est-ce que pour quelques gouttes de gaz, est-ce qu'on va perturber l'agriculture, l'économie, les territoires ? Les territoires ruraux ont besoin d'être vitalisés. C'est l'agriculture qui va permettre de dynamiser ces territoires. A quelques jours de la conférence environnementale, les associations se remobilisent. Et les produits chimiques. Parce que 0,5% du volume, c'est des produits chimiques. Malgré la loi qui interdit la fracturation hydraulique, elles attendent plus de garanties du gouvernement. Là, on est inquiets parce qu'on sent qu'il y a une pression réelle des industriels sur ce sujet, sans une réflexion réelle sur les conséquences sanitaires et environnementales. Ce sera l'occasion de se dire, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on veut ? L'environnement, oui. Donc l'environnement, ça veut dire non gaz de schiste. Et aller vers les énergies nouvelles, les vraies. Après la conférence environnementale, les collectifs du Sud-Ouest repartiront en campagne le 22 septembre à l'occasion de la journée internationale d'action contre les gaz de schiste.